Obsèque de Jean-Pierre Pernaut, son fils Olivier est marqué par l'émotion, sa compagne et son fils en soutient. Il a combattu avec succès un cancer de la prostate puis a souffert d'un cancer du poumon. Le droit guérit, si est-il le poumon gauche qui a été touché. Cette fois, impossible d'opérer en raison de sa santé trop fragile. Le 2 mars 2022, Jean-Pierre Pernaut est mort à l'âge de 71 ans. Si est-il à la suite d'une opération à cœur ouvert, réalisée dans le plus grand secret, qu'il a été placé dans un coma profond avant de finalement perdre la vie. Ses proches lui adressent un dernier au revoir lors des obsèques. Ce mercredi 9 mars 2022, une semaine jour pour jour après l'annonce de la mort de Jean-Pierre Pernaut. Ses proches se réunissent pour lui rendre un bel hommage. Avant l'enterrement qui devrait se dérouler dans la plus stricte intimité, la famille et les amis de l'ex-star du 13h02. TF1 se donnent rendez-vous à la basilique Sainte-Claude dans le 7e arrondissement de Paris. Sa femme est désormais veuve Nathalie Marquet, les deux enfants qui l'ont eu ensemble loup, 19 ans, et Tom, 18, pleure un mari, un père. Et ils ne sont pas les seuls. Jean-Pierre Pernaut a eu deux premiers enfants, Julia, 43 ans, et Olivier, 41 ans. Né de sa relation avec son ex-femme Dominique Bonnet. Face au cercueil de son défunt époux, Nathalie Marquet est restée digne. De son côté, le jeune Tom n'a pu contenir son émotion. Lou Pernaut a pu compter sur le soutien de son amoureux Arthur. Idem pour Olivier, venu accompagné de sa compagne Catherine Duprat et de leur fils Léo. Le visage marqué par l'émotion, le pilote automobile n'a pas versé de larmes publiquement. Il ceste de diriger, derrière Nathalie Marquet et ses deux enfants, vers le corbillard afin d'adresser un dernier au revoir à son cher papa. Rappelons qu'Olivier Pernaut, très discret, avait réagi à la mort de son père en partageant sur les réseaux sociaux une photo souvenir où le duo apparaît souriant, une coupe de champagne à la main. Sa manière à lui de rendre hommage à son cher papa. Dans la foulée, sa compagne Catherine Duprat est donc belle fille de JPP. avait fait de même, publiant de vieux clichés de vacances. Le lien qui unissait Jean-Pierre Pernaut et son fils aîné Olivier était précieux. Père et fils partageaient ainsi la même passion, le sport automobile. Il Elle a deux filles, Iris et Eléa. Avec Léo, le fils d'Olivier, je suis trois fois grand-père, avait-il confié en 2016. Le petit Léo était même apparu à l'antenne de TF1 le 18 décembre 2020 pour la dernière de Jean-Pierre Pernod au JT. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, il présentait sa propre émission sur LCI. Et cela faisait déjà plus de deux mois qu'il avait quitté l'antenne, espérant retrouver un jour les téléspectateurs si sa santé le permettait. Finalement, les adieux se font lors des obsèques ce mercredi 9 mars 2022.